J'trouverais d'quoi falle pour la faille des peaux Puis t'suis comprendre t'es, et puis t'suis dire au rien Mais si on le voit d'en qu'il faut Mais si on le voit d'en qu'il faut Mais si on le voit d'en qu'il faut Du 30 novembre au 18 janvier, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir l'un des collaborateurs de Choc.ca lors de la saison d'hiver 2016. Tous les sujets sont permis, information, sport, environnement, politique, humour, musique. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, www.choc.ca Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendue au régime forcé. Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca Générique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour le savoir... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ben là c'est encore un peu c'est embryonnaire Maxime a lancé l'idée dans notre conversation privée l'album de Noël des scies des réchentes Noël ça devrait être l'année prochaine vu qu'il l'a lancé deux jours avant la dernière émission c'est sûr que c'est un peu floche mais pour l'an prochain on va faire un sapré album non c'est ça on a 360 jours maintenant on fait un vrai disque moi je vous dis qu'on le commence au début décembre l'an prochain c'est ça clairement on va le dire que va arriver en tout cas en fait j'avais rien d'autre de plus à dire que c'est surtout pour vous dire en fait que je vais porter un One Piece j'aimerais ça que tu m'encules avec ça c'est bon merci beaucoup d'avoir appelé ça fait plaisir je vais vous envoyer des photos ok parfait je mets ça sur la page Facebook des CDR et qu'on comprenne pourquoi t'as appelé je passe la page de oui c'est bon ça bonnes fin de douche voilà c'était qui c'était sur le teint ou super d'homme sur lupin c'était super sur lupin ok on va continuer avec toi Anthony écoute je t'avais demandé une petite chronique ben oui t'es-tu game là non parfait ok t'es l'invitée à décider assis-toi ça va des temps de parler c'était pas de parler Dion Sigouin quel talent un dieu de la musique fait que c'est là ouais c'est là t'es-tu game t'es-tu game c'est bon ouais c'est ça j'avais arrêté de lire pendant un bon moment de ma vie je faisais juste lire ce qu'on me demandait de lire à l'école et là tu commences à me faire irriter mad d'homme pis là j'ai recommencé mais j'ai mal commencé j'ai lu l'alchimiste pis là j'avais comme le goût de retourner au cégep pis de comprendre ma vie c'était rare ben le pire sentiment ouais ouais je me suis vraiment remis en question faut pas relire ça c'est point l'eau ça fait que je me suis dit pour recommencer à lire comme il faut j'ai recommencé à la base c'est-à-dire des romans jeunesse oui fait que pour vraiment bien réapprendre à lire fait que c'est ça j'ai lu le tombeau mystérieux tu as eu le temps en deux jours de le lire tu voyais comment gros c'est qu'il y a ça en a long à lire non mais c'est ça c'est la c'est la forme il y a le fond et la forme vraiment solide de ce film-là oh le fond et la forme c'est bon j'ai dit du film un livre c'est bien dur le film est dans ta tête c'est un Christ Nicola oh Nicola Nicola c'est un bon roman de Louise Leblanc une bonne femme et rendu maintenant un homme et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui l'a difficile il n'y a pas beaucoup d'amis Louis Lebrun non c'est Léonard Bolduc ok ça part fort juste le titre du premier chapitre c'est revient Léonard ok quand je l'ai lu je me suis dit c'est qui ben la première c'est classe c'est ça ça aurait pu être le méchant mais le méchant c'est Yannick Bérubé ça sonne plus méchant ça a l'air d'un vrai nom ça Yannick Bérubé il est un peu plat c'est au nord potentiel ben j'étais même étonné justement qu'il n'y avait pas de jeu de mots avec les noms genre il est sur une liste de présence j'ai l'impression Yannick Bérubé je t'ai appelé Vincent Villain moi c'est ça c'est un peu Jean Villain mais il y a un autre nom qui lui est plus spécial non c'est Julio Julio ça devient le meilleur ami de Léonard c'est un vampire il y a du fantastique il y a du fantastique dans les 5 dernières pages du livre sur 60 60 pages ok puis c'est ça j'avais le goût de vous lire un extrait un petit peu sur le premier chapitre donc ça part c'est revient Léonard avec un point d'exclamation fait que ça ça barbasse on a sûrement le temps de le lire au complet allons-y on pourrait l'interpréter peut-être en janvier ça part cette nuit j'ai fait un rêve fou j'étais debout au sommet de la terre déjà là ça c'est un coup de chef de Louise Leblanc elle part avec un rêve au lieu de finir avec un rêve elle casse les clichés ce que je trouve intéressant la consignalisation au cégep on n'a pas le droit de finir avec un rêve non c'est la seule règle tu sais pas que c'est un rêve comment c'est que c'est un rêve c'est Tadassio donc je continue j'étais debout au sommet de la terre déjà là c'était assez fou parce qu'une terre c'est sphérique tu peux pas être au sommet d'une sphère et je regardais des créatures lumineuses s'amuser dans le cosmos oh yeah c'est deep là on se dit peut-être des étoiles smoke weed smoke weed everyday le plus fou de tout là elle nous avertit de quelque chose il faut faire attention c'est que j'ai réussi à m'en attraper une par les pattes oh j'ai décollé à la vitesse d'une fusée c'était super planant mon dieu il y a vraiment une référence au weed mais les livres pour enfants sont écrits par des enfants non 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 Louise Leblanc est une femme oui Lebrun non elle a vécu beaucoup de choses elle a été elle a fait des études en pédagogie à l'université de Montréal ok c'est ça c'est quand même pas mal de choses c'est plus que moi ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de références à l'homosexualité mais qui sont cachées il faut aller elle a attrapé une bibitte lumineuse par les pattes déjà ça c'est juste le rêve après ça ça casse puis il se fait c'est sa mère qui le réveille il faut enculer il faut enculer il faut enculer il faut enculer puis il suce un gars Yannick Bérubé il est avant je me cherche je me cherche bon non mais c'est que son expression préférée à Léonard c'est frites molles on est un éclat là il dit souvent frites molles frites molles puis on se demande c'est quoi finalement c'est que plus tard il va acheter à la pataterie Marius des frites durs il aime les frites durs fait qu'on comprend qu'on frites molles c'est un insulte frites et molles hé c'est bon là ce livre là ouais tu l'as lu ouais deux fois les boys ben trois en fait je l'ai lu quand j'étais jeune puis je l'ai relu vraiment deux fois pour arriver prêt comme on peut voir ouais ouais absolument puis quand ça finit c'est ça ça finit que c'est parce que l'histoire ok il s'en va au cimetière avec ses parents voir son grand-père décédé puis il trouve ça plate c'est une journée de congé puis il trouve ça dommage d'aller là-bas parce que comme il dit si bien là maman j'ai deux grands-papas un en Floride et un décédé celui que jouait le plus c'est celui qui est mort ça fesse ça fesse il aimerait mieux aller en Floride pour son congé moi je pense c'est pour Walt Disney ouais et là au cimetière lui ça lui tente pas d'aller voir son grand-père fait qu'il se ramasse dans un tombeau et il tombe ami avec un vampire c'est un sus c'est un sus c'est un sus c'est un sus comme ses frites ses frites molles Julio le fameux vampire veut pas le dire qu'il est vampire jusqu'à la fin c'est le punch ben je comprends le chapitre 7 la finale c'est il y a 7 chapitres il y a 7 chapitres 21 paragraphe c'est vraiment dans le 7ème chapitre qu'on l'apprend ça dit frites molles mon ami est 3 petits points c'est là que je veux ben ben des yeux c'est ça il y a beaucoup de références à l'homosexualité il dit une semaine passée j'ai eu aucun signe de Julio je ne doute pas de lui mais je suis inquiet il y a beaucoup de sentiments puis hey c'est ça ouais mais c'est quoi la dernière phrase la dernière phrase c'est pas le dernier mot ça en dit beaucoup sur une oeuvre demain j'irai tout raconter à grand-papa ben lequel celui qui est décédé il va le transformer en vampire ou un ouais ah ouais ok j'ai rien compris puis j'ai pas le goût de lire ça t'as pas le goût non parce qu'il y a une suite oh ok ben en fait il y a 5 suites ah bon mon Dieu c'est tellement il y a manquant une puis c'est des Harry Potter ouais c'est nous Harry Potter à nous nos toilettes c'est comme ils sont pas là les suites par contre j'ai cherché dans le livre puis ils sont pas là mais je les ai chez nous peut-être que si je reviens je pourrais en parler on en reparlera ok vas-y Dom oui j'ai une question pour toi oui quand t'as préparé ta chronique à quel point tu pensais ça pouvait nous intéresser c'est mad Dom je comprends pas ce que tu veux dire comment tu lis toi c'est quoi ta position de lecture parce que moi j'ai toujours mal aux bras quand je lis je lis souvent coucher dans mon lit coucher sur le ventre sur le dos sur le dos ah ouais moi je m'endors parce que sur le ventre c'est pas bon pour les organes c'est ça que j'ai lu ah ouais en même temps les miens sont tous pourris ah dis pas ça il est tout gris son pénis ouais un pénis brun oui Marie-Pierre t'as fait un bac en littérature dans quelle position tu lis dans quelle position je lis je lis je lis c'est à la balle je lis pas vraiment en fait j'ai pas vraiment lu pendant mon bac c'est beau l'état d'éducation non mais ça t'écarte tellement d'altérature je lis pas fait que moi j'ai regardé les films assis coucher un peu parfois souvent coucher sur mon sofa ouais ok c'est une bonne position bon ben on le sait maintenant et voilà vous l'aurez apprécié ben merci beaucoup Anthony c'est quoi le nom du livre et l'auteur c'est le tombeau mystérieux de Louise Leblanc c'est édition courte échelle qui a fait faillite dernièrement ouais je sais pas pourquoi c'est vrai mais c'est vraiment pas à cause de ce livre-là par contre non 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 il en parle il en parle encore tout le temps c'est à cause de ce livre-là qu'on fait faillite c'est peut-être un petit clou de finition dans le cercueil par exemple mais mettons sur une échelle de 1 à 10 c'est-tu en avant de la sorcière dans la soupe non c'est juste après Zunic ben il y avait Annie Croche aussi oh oui il s'en va être dans un verre d'eau je me suis retenu de faire un jeu de mots sur courte échelle quand tu m'as demandé une échelle de 1 à 10 je pensais il est vite il est vite il a été formé merci beaucoup Anthony merci on a tellement d'affaires dans notre repos de toune on va consulter avec Étienne parce qu'on attend un grand dossier depuis bien longtemps oui 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 un air on va mettre ton thème on va mettre ton thème c'est pas désagréable t'es mal d'homme oui mesdames messieurs ça fait déjà plus d'un mois que j'avais promis à Dom pour sa fête qui était je crois c'est quoi le 2 novembre c'est ça le 2 novembre on s'en souvient que j'allais lui offrir ces statistiques officielles de 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 mais ça a pris tout ce temps-là avant qu'on soit tous les deux ensemble à l'émission c'est peut-être pour ça que je suis désagréable aujourd'hui ben peut-être mais là tu vas voir ça va être super le fun donc Dominique mesdames messieurs je vais partir un petit tour de ambiance en même temps tant qu'à le faire je vous ai préparé une chanson qui s'appelle Dominique bon qui est bien connue ah mais petite vibe comme ça tranquille donc voilà Dominique les débuts de Dominique comme chroniqueur officiel à Décier Desrais sont flous car il n'a jamais été présenté officiellement comme un chroniqueur officiel contrairement à tous les autres il a d'abord été un invité à l'émission 13 donc très très tôt dans le début de Décier Desrais puis a commencé à appeler sur une base de plus en plus régulière on pourrait décider qu'il est devenu chroniqueur à partir du moment où il a eu un thème mais ça c'est à l'émission 86 comme ça a pris beaucoup de temps je choisis plutôt moi statisticien en chef de le considérer chroniqueur officiel à partir de l'émission 63 à partir de laquelle il a été présent ou a appelé à toutes les émissions sauf rares exceptions c'est aussi à l'émission 63 sa première chronique paranormale parce que oui au début Dominique faisait des chroniques paranormales il en a fait 21 dont 8 au téléphone dans l'ordre on a eu droit à les fantômes et en parenthèse l'appartement hanté de Maxime et Mathieu ensuite le Yéti le top 5 de Monstres des égouts le top 5 des épisodes de Fais-moi peur qui compte 3 entrées dont 2 Fais-moi peur puis une scène du film 3 Sommes et un bébé ensuite Les loups-garous Les fées le top 5 de films de Tornade Les 28 ans de Dominique Messicotte qui raconte ses débuts comme enquêteur paranormal chronique qu'il a refaites une deuxième fois live au Brouhaha dans un succès général ensuite Superman 4 son célèbre Astrologie des fêtes dans Superman 4 il était dans une chronique paranormale ben c'est un extraterrestre c'était ça c'était sa justification ben oui c'est une logique ben oui ensuite l'incroyable chronique sur ses transsexuelles oui 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 la transsexuelle je me souviens ensuite des descriptions de photos de fantômes qui étaient ma foi à glacer le sang ensuite l'homme invisible qui avait été invité d'ailleurs à l'émission ensuite de ça le top 100 des phénomènes paranormaux si on avait plus de temps je vous lirais les 100 entrées de ce top 100 là qui sont superbes mais ça sera pour une autre fois ensuite les miroirs les avalanches on commence à réaliser que le sujet c'est ça les énergies négatives du nouvel appart de Julien qui heureusement y habite plus là maintenant le théâtre de la petite queue le défunt le théâtre de la petite queue ensuite deux enquêtes massies sur le terrain dans la même chronique qui nous prouve qu'on nous cache des attaques de requins à la ronde et des fantômes au stade deux reportages dans l'espace dans une même chronique incluant une entrevue avec un extraterrestre ensuite il a utilisé ses pouvoirs pour faire entrer Maxime en contact avec le Maxime de 50 ans et il a conclu ses 21 chroniques paranormales avec la gravité qui fut le dernier sujet un dernier hit un dernier coup un grand phénomène paranormal on sentait qu'on avait un peu fait le tour non mais j'en ai un autre qui s'en vient c'est sur les siphons j'ai vraiment entendu ça voilà Dominique évidemment est surtout reconnu comme le gars qui appelle à des scies et des raies puisqu'il est bien souvent pas là mais il appelle très très régulièrement donc j'avais demandé lors du grand quiz à des scies et des raies au début de cette année quelles étaient les chances qu'un appel soit de Dom j'ai mis cette statistique là à jour donc si le téléphone sonne à des scies et des raies il y a 37.2% des chances que ça soit un appel de Dom il a appelé en tout 141 fois à l'émission si le téléphone n'a pas encore sonné donc que c'est le premier appel de l'émission là cette stats là monte à 48.8% donc il y a pratiquement une chance sur deux que le premier appel soit Dominique c'est pour ça tantôt on a eu un exemple que c'était pas lui mais bien souvent c'est lui il a fait 63 premiers appels de l'émission la première fois qu'il a appelé à l'émission est-ce que quelqu'un se rappelle c'était pour quoi pour dire quoi pour faire quoi d'avoir mal au cul non on est pas loin c'était pour souhaiter bonne fête à Nicolas on est pas très loin un peu d'humanité dans ce beau tas de graisse ensuite à quelle il y a l'émission qui a le plus grand nombre d'appels de Dominique dans la même émission le record toujours invaincu à ce jour 4 ou 5 7 c'est 6 en fait à l'émission 132 il a fait 6 appels dans la même heure le premier appel il l'appelait en tant que réseau non social qui appelait pour dire qu'il quittait le web et qu'il allait se noyer dans l'océan il l'a rappelé ensuite pour faire des sons de noyade cheap qui donnaient comme blue 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 cheap c'est ton interprétation oui effectivement ensuite il a rappelé une troisième fois pour dire que maintenant il était avec Merlin dans le fond de l'océan assez énigmatiquement la quatrième fois il appelle pour expliquer qu'il était mal à l'aise d'écouter Maxime parler de masturbation alors que Dominique était devant ses parents donc voilà ensuite ça c'était dans un grand dossier de Maxime après ça il a rappelé simplement pour dire les mots se suce parce que Maxime avait dit que les morses se suçaient dans son grand dossier sur la sexualité animale et finalement il a appelé une sixième fois pour reprocher à Marc-Antoine Maher d'avoir cru que Florent Volant était une expression ah c'est cette émission là c'est cette émission là je vais la prendre en note oui l'émission 132 je pourrais te donner la date tantôt ça va peut-être plus Florent Volant oui c'est ça je m'en allais comme ça sur le web Florent Volant donc Dominique a été présent en studio 52 fois aujourd'hui c'est la 53ème donc félicitations pas plus pas plus non t'es souvent pas là t'as été absent 105 fois depuis que je t'ai compté comme collaborateur officiel mais par contre sur ces 105 fois là t'as appelé 75 fois donc c'est quand même bon t'as fait en tout 49 personnages dont 22 qui ont été présents ici en studio pis là ben donc Matt Dom est ton cinquantième personnage c'est pas un personnage je pense plus c'est un état d'esprit ben ouais c'est parfois ça effectivement il y a donc 27 personnages qu'on n'a jamais vus en vrai ici en studio mais qui ont appelé régulièrement comme Laurier ouais Laurier est jamais venu ici pis d'ailleurs Laurier remporte la panne du personnage que t'as fait le plus souvent en tout Laurier a été fait 15 fois plus une fois où c'était Aline sa femme qui appelait pendant que Laurier était dans le coma ça c'est triste est-ce qu'il est encore en train de marcher autour du Canada non parce que on va en reparler on va en parler tantôt le deuxième personnage que t'as fait le plus souvent est-ce quelqu'un un guess John John des English Guy voilà qui est appelé ici 9 fois le personnage que t'as fait le plus souvent en studio maintenant Léopold Léopold je pense non ni l'un ni l'autre ni Maud ni Léopold c'est un personnage qu'on a un peu oublié parce que ça fait vraiment longtemps que tu l'as pas fait c'est le personnage de Benoît le sympathique gars un peu retardé mental qui venait tout le temps donner 10 sur 10 à nos invités il était toujours fan des invités ouais je suis le grand fan des invités 10 sur 10 100% donc il faut réécouter ça dans les débuts de DC ce n'est pas du tout de ce gars là Benoît Benoît en fait Benoît c'était toujours ça un peu le principe il était le fan de l'invité absolu qui avait tenu à venir quand il avait su que tel invité était là fait qu'il l'a fait souvent je peux vous trouver exactement c'était quand les invités il y avait Mathieu Saint-Onge Mathieu Saint-Onge je pense que c'était sa première fois c'était un peu long à trouver parce que ça prend des longs pinceaux Mathieu Saint-Onge c'était la première fois Pierre Bruno Rivard ensuite puis bon on pourrait continuer comme ça Jérémie Demé donc à un moment donné il était parti sur ça les chroniques marquantes de Dominique outre ses chroniques paranormales et ses personnages il a déjà fait des chroniques autres un peu random comme ça et puis celles qui m'ont marqué le plus c'est par exemple son topo sur la visite des cabanes à sucre pendant l'émission du matin oui 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 deux oeufs bacon tourné blablabla la fois qu'il avait fait aussi Dom Draw et qu'il nous apprenait comment dessiner Homer Simpson ah oui Dom Draw c'est un personnage je ne l'ai pas compté un personnage c'est lui qui faisait c'est un sujet de chronique il se présentait comme lui-même la fois aussi qu'il avait fait une chronique sur les messages subliminaux dans certaines chansons communément appelées les hallucinations auditives et qu'il nous avait fait jouer au complet la toune Jesse James de Cher en nous promettant toujours que juste un petit peu plus loin on allait entendre quelque chose finalement on s'est rendu jusqu'à la fin de la chanson puis on n'a rien entendu et c'était assez chronique il y a évidemment eu la fameuse visite du parc jurassique avec Nicolas qui était très mémorable avec photo à l'appui un beau moment là ah oui c'était beau ensuite il y a la fois qui a déclaré à Julien qu'il venait d'apprendre que Julien était son père biologique sur fond musical une déclaration touchante mais teinté un peu de colère parce que Dominique aurait voulu faire cette déclaration là au début de l'émission puis il tirait le gag pendant le reste de l'émission mais Julien ne l'avait pas écouté il l'a fait passer en tout dernier alors qu'il restait presque plus de temps et on se rappellera également de sa parodie d'un souper presque parfait avec Mathieu qui était d'une préparation incroyable je me souviens de ça ça avait marqué tout le monde je crois il a également été très longtemps coincé au Festival de la Fête ce qui explique qu'on ne l'a pas vu pendant combien de temps c'est ça la question que je lance combien de temps a-t-il été pris là 4 émissions je vais dire un an c'est un nombre de jours ou de mois 107 jours 107 jours 8 mois moi je sais pas parce qu'au Festival de la Fête on n'a aucune conscience c'est ça c'est un mois et demi c'est presque 10 mois effectivement un tout petit peu plus en fait c'est 308 jours je peux-tu t'interrompre deux petites secondes ben bien sûr je veux juste vous dire qu'au Festival de la Fête la seule manière qu'on peut savoir l'heure ou comment le temps s'écoule c'est en regardant la grande roue on avait mis de la peinture rouge sur un des sur la voie tournée quand on la voit tournée on le sait 2 minutes 37 donc il a déclaré à l'émission 162 ne pas pouvoir être à l'émission parce qu'il s'en allait faire un show au Festival de la Fête et c'est à l'émission 197 qu'il a appelé d'un radeau au milieu de l'océan parce qu'il avait enfin réussi à s'évaguer pendant tout ce temps-là donc du 19 juillet 2014 au 23 mai 2015 il a effectivement tenu ça les seules fois où il appelait en lui-même c'était pour nous parler du Festival de la Fête le reste du temps c'était des personnages qui appelaient il y a eu uniquement un seul glitch à l'émission 191 le 4 avril il a appelé en lui-même pour dire qu'il avait pris des photos de son pénis puis il les avait envoyés à un médecin à sa demande puis il les avait retrouvés sur un site porno donc ça c'était on ne sait pas trop dans la maison des miroirs on a le droit voilà l'explication est là voilà sinon ben Dominique est peut-être le précurseur de grandes traditions à Décis et Déré parce que bon vous savez que Julien depuis l'émission 103 commence tout le temps l'émission en faisant semblant de ne pas catcher qu'on est en onde et en faisant une révélation choc j'ai fait ça à Décis à Sureské Parfait aussi à Sureské Parfait tu filmes l'entrée puis le repas principal puis après ça il y a un break de deux heures où on filme les entrevues qui parsèment l'émission puis là après ça tu fais le souper le dessert mais là le dessert quand ça recommence il faut que tu fasses comme si ça n'avait jamais arrêté j'ai fait un Décis et Déré ça recommence je faisais je ne sais pas si c'était des frambois ou du sang menstruel j'avais sur ma camisole c'est vrai que tu as déjà fait ici en plus en plus j'ai vraiment repris ça s'adresse aux auditeurs ça s'adresse aux auditeurs je ne pense pas qu'ils vont garder ça je ne pense pas non plus malheureusement donc c'est ça Julien tu fais ça depuis l'émission 103 mais pourtant à l'émission 75 au retour d'une chanson Dominique fait semblant de ne pas réaliser qu'on est en ondes après la chanson et annonce tout haut qu'il a mal au gland donc moi je pense que c'est ça qui est en réalité la genèse de cette blague là je dois tout Dominique puis après ça il y a eu un grand un bouton où Maxime disait tout le temps l'homme est un loup pour l'homme oui on parlerait de ce streak là ben c'est Dominique qui l'avait dit en premier 10 émissions avant la première fois de Max je me le fais ok non mais c'est pas des reproches c'est juste pour dire que souvent il sème le germe d'une blague qui va éclore vous avez rien sans moi c'est ça que ça veut dire Dominique sais-tu quoi l'homme est un loup pour l'homme Julien il dit ça au moins toutes les semaines et de façon sérieuse c'est sur la pochette d'un film Underground qui s'appelle d'Emir Costa Rica d'Emir Costa Rica d'Emir Costa Rica c'est Underground je crois c'est un film Underground mais c'est c'est obdien ça de toute façon mais quand il est déçu de quelque chose il me regarde pis il me dit t'sais l'homme est un loup pour l'homme là il vient c'est comme ça que ça se termine je suis assez souvent déçu en plus grâce à toi Adam ben une fois par semaine je suis content voilà pis là ben maintenant si on passe rapidement sur les personnages célèbres son premier personnage en fait le premier personnage de toutes c'était un homme de 50 ans célibataire mais pas par choix qui avait un beau frère qui avait un sex shop au centre-ville qui s'était fait dévaliser pendant un manif du printemps arabe pis il avait appelé pour chialer contre le groupe mise en demeure qui était ici à l'émission 68 donc voilà ensuite c'est Benoît c'est bataire mais pas par choix Benoît qui a un beau-père qui vient à Bromont et que Benoît aime beaucoup y aller parce qu'il y a une Playstation 1 ensuite Laurier ben au départ pendant plusieurs appels n'est présenté que comme un homme d'un certain âge avec une belle sexualité fun fact Laurier est un facteur retraité je me rappelais plus de ça moi c'était plus de ça non plus le premier rappel c'est ça qu'il dit on sait plein de choses sur Laurier il a appelé la première fois à l'émission 79 c'est à l'émission 122 qu'il nous apprend son prénom j'ai une petite anecdote là-dessus est-ce que j'ai le temps oui je sais où tu t'en vas en plus il s'appelait ah mais tu voulais-tu en parler non non c'est à toi il s'appelait pas Laurier mais à un moment donné on écoutait un super presque parfait Nicolas aussi en est témoin il y a un personnage qui était pareil pareil comme mon personnage un homme d'un certain âge qui aime la vie fait du vélo tout est beau la jeunesse est belle et il s'appelait Laurier donc c'est pour ça que je l'ai appelé Laurier il parlait avec le même ton en plus la même manière de s'exprimer oh la jeunesse c'est beau leur sexualité qui est un super presque parfait et responsable du nom de Laurier officiel voilà vous l'aurez appris on sait que Laurier a lancé son célèbre événement dont Nicolas a parlé on ne s'assoit pas sur ses Lauriers traversé du Canada en marche rapide pour une bonne cause il a annoncé en novembre 2013 qu'il allait faire ça en 2015 puis là finalement ben il a rappelé en mai 2014 pour dire qu'il prévoyait finalement démarrer ça puis là ben Nicolas à ce moment-là pensait que ça devait commencer en février 2014 mais non c'était annoncé comme en 2015 mais finalement à la 150e émission c'est là qu'il dit je le démarre aujourd'hui c'est bien weird comme saga ensuite trois semaines plus tard on apprend qu'il est rendu à Laval alors qu'il est parti de Laval et puis après ça il profitait de la vie je pense après ça il a fait un accident cardio-vasculaire un AVC pardon puis là ben il est tombé dans le coma et puis oui c'est ça sa femme Aline qui nous a appelé à ce moment-là et puis c'est le fait de nous avoir entendu parler de lui à DC et Derek il l'a tiré de son coma il a été dans le coma pendant un mois et demi puis après ça ben pendant un mois il a pas pu marcher à cause de ça puis quand il est revenu il a perdu un peu la mémoire fait des terreurs nocturnes mais ses érections vont encore très bien et sa première marche après son coma c'était pour se rendre au marché Jean Talon c'est si beau il y a également eu le personnage célèbre de Carl Karaoke qui à l'émission 216 est devenu Gotzilla spécialiste de karaoké il y a un personnage mystérieux pas nommé qui avait enlevé Maxime à un moment donné il y a eu André Karate qui s'écrit avec un E le défenseur de Hochelaga qu'on a entendu une seule fois malheureusement John the English Guy on sait qu'il y a une vache appelée Sylvain qui a peur des araignées tout comme lui par contre John n'a pas peur des vampires est une créature de la nuit adore les samedis et fume parfois du pot avec Chris au lever du soleil le samedi il est bien défini il y a toujours beaucoup de détails bon il a fait Jean Lapierre une fois réseau non social une fois on en a parlé le fameux Léopold est venu trois fois on sait plein de choses sur Léopold sa fille s'appelle Marie-Pierre elle tripe sur Julien voulait l'inviter à sa fête elle a eu 18 ans en avril 2014 Léopold habitait à Boucherville la première fois qu'il est passé mais à Bois-Briant la deuxième sa femme s'appelait Maryse la première fois mais Nicole la deuxième fois on sait que Marie-Pierre sort ça fait beaucoup de personnages on a géré on sait que Marie-Pierre sort avec Kevin Léopold ne l'apprécie pas il a grandi sur une ferme et menuisier il y avait une compagnie d'armoires à Boucherville au début c'est devenu des portes et fenêtres avec le temps il y a un fils Frédéric qui est entré en secondaire 4 on sait que Léopold aussi s'est marié sur la chanson tout simplement jaloux de Michel Rivard il a visité Berlin et a bien apprécié il était allé en Italie avec sa femme en été 2013 on se rappelle aussi que Marie-Pierre a fait une fugue s'est enfuie de la maison pendant 3 jours en octobre 2014 puis Léopold était venu ici pour lui lancer un appel voilà on sait aussi qu'il a déjà fait du squash mais qu'il a eu un claquage à la cuisse et c'est pour ça qu'il a arrêté et il a même déjà eu l'honneur de changer la porte d'un des membres de Corbach mais il n'a jamais été payé pour ça malheureusement mais là tout est bien qu'il finit bien parce que maintenant Marie-Pierre sort avec Julien ben oui ben oui ça j'avais même pas fait le lien bravo ta toune est-tu sur repeat ou est-ce juste vraiment longue est super longue moi j'ai cherché une toune de 20 minutes pour ma chronique ensuite il a fait aussi une version 20 minutes il a fait Lucien Francoeur le temps de deux courses d'appel il a fait super donne deux fois un appel qui tombe pas mal à plat puis ensuite un passage live ici qui va beaucoup mieux donc super donne cégépien qui veut devenir humoriste il a une soeur qui s'appelle Sabrina et son audition à l'école de l'humour était prévue pour le 16 mai 2014 je suis sûr que ça a très bien été il a déjà fait Christian un enseignant du primaire et également Simon élève de Christian qui appelait pour poser des questions à Jean-François Provençal parce qu'il voulait devenir humoriste il a fait trois fois Joe la devinette sur laquelle on sait que Joe s'exprime toujours en levinette même lorsqu'il parle cochon pendant le sexe mais sauf à Noël sa vrai job c'est d'écrire des cartes de Noël il aime les mèches chinois se déplace en autobus et fait partie du grand conseil de la devinette qui comprend Merlin Pauloud Joe la devinette et pendant un certain temps Christian Tétrault mais là mode quand est-ce qu'on arrive à mode ça s'en vient ça s'en vient il a fait le père Noël qui raconte des blagues grivoises à trois différentes occasions Antoine Pomerleau également étudiant Cégep qui critique Cégep en spectacle parce qu'il y a trop peu de contenu et trop du mot triste il nous a fait sa prestation à Cégep en spectacle qui s'appelait confession d'une carte de crédit il étudie pourtant en comptabilité mais fait de l'art dramatique dans ses temps libres il a également fait Tis Vieux Baveux qui était présenté comme enfin un personnage à décider des rêves il a fait Marie Cuir deux fois Marie Cuir qui a fait la météo pendant un Crazy Lune entre autres il a fait Sado Jacques Alain Légume qui a fait une pub pendant une émission Alain Légume Alain Légume tout le détail sur Alain Légume malheureusement et après ça finalement Maud qui est venu trois fois qui est venu donc qui vient du monde du miroir et on se rappellera de sa superbe chronique sur le si hétéro dans le spécial reggae ensuite de ça Siré ensuite il a fait Giulio qui avait un band de ska son fameux band entre ce qu'elle dit pis ce qu'elle pense c'est des affaires Mario Lereux conseiller en orientation et coach de vie qui est devenu orienteur suite au conseil de son orienteur il a eu trois appels mémorables de Gregory de Frenchman au début mais qui est devenu de Frenchguy à partir du deuxième appel pis ça a vraiment vraiment jamais vraiment levé c'est très dommage une autre bandaguette c'était super c'était très confus ben lâche-le pas lâche-le pas Gregory mais au troisième appel il y a eu un punch Gregory est en fait un tueur en série qui tue les gens qui mangent leurs frites avec du ketchup il a aussi fait Bart Simpson les deux Dupont et Milou dans la même émission il a fait Savoir d'homme un être assoiffé de savoir qui disait que le savoir c'est le pouvoir en 2015 et que personne ne pourrait l'empêcher d'apprendre il a fait aussi Carole qui a découvert à notre émission grâce à une mention d'essayer des raies dans le journal de Montréal la fois que le journal avait écrit les meilleurs podcasts pis qu'on était là-dedans salut André Pellacain ouais son mari s'appelle Michel a le rire facile elle a de l'eau dans le genou utilise une canne et une chatte qui s'appelle Loulou il a fait deux fois à Mario Benjamin la femme de Laurier encore une fois il a fait aussi un appel de Donald de chasseur de crocodiles qui lui avait travaillé 25 ans pour Hydro-Québec mais qui était à la retraite sa femme trouvait qu'il s'ennuyait à la maison donc depuis il tue 3 ou 4 crocodiles par année à coups de bâton de golf il a fait deux fois à Julien Bernatchez et ça c'était extrêmement divertissant salut pendant les quelques absences de Julien je suis pas propre il a fait une fois Claude Robinson pendant toute une émission pis on a fait une entrevue qui était probablement meilleure que si on avait invité Claude Robinson pour de vrai il a fait une fois une femme anonyme qui avait participé à l'arbitre à un moment donné il a fait aussi Christiane Labrèche animatrice de la fameuse émission en santé de vous connaître dans laquelle je jouais Louis le proctologue c'était un moment vraiment weird de ma vie c'était long il a fait deux fois Mario Saint-Amand entre autres pour nous raconter que Jerry lui avait dit en rêve d'interpréter Jerry qui jouait le rôle de Michel Rivard dans un film sur sa vie il a pas eu l'autre fois qu'il combattait la bouteille de quoi du genre pis après ça il a rappelé pour savoir s'il avait peut-être oublié ses clés en studio dans son premier appel après ça il a fait Bruce Willis qui appelait pour savoir si on avait des questions pour lui c'est Bruce Willis il demande des questions pour moi ben je sais pas il a fait deux fois Claudine une femme qui pose des questions très très de base aux humoristes invités c'est ma préférée on sait que Claudine a un fils qui pose des questions comme ça à toutes sortes de gens et qu'elle note les réponses dans un calepin je te rappelle d'hommes qu'elle nous a promis de venir nous montrer son calepin éventuellement peut-être elle prévoyait aller interviewer le gars de la bibliothèque l'après-midi du 1er août 2015 il a fait Serge Fiori pendant une émission au complet deux appels deux appels de Coco l'ami de Gros Pen qui voulait lui acheter du hache il a fait le splendide personnage de Eric l'homme qui pue des pieds Ronald l'agriculteur qui cultive du maïs mais qui a accidentellement passé sur son père avec un tracteur qui ressemblait beaucoup à Donald chasseur de crocodile effectivement il y avait quelques liens il a fait Freddy Krueger et on se rappellera qu'il était à ce moment-là Freddy 7 pas les autres il a fait trois fois le tueur dans Scream au téléphone Joël Leyo qui était représentant des Yos de Château-Guy qui se tient souvent au Moose qui va avoir 44 ans en février prochain et qui vit chez son père qui est un grand chirurgien et finalement son dernier personnage avant aujourd'hui était Nicole une femme qui trouve que ça n'a pas d'allure ce qui est devenu le Black Friday qui a battu une femme noire pour ne pas la nommer afin d'avoir son autocuiseur et qui se cache maintenant dans le canton de l'Est pour ne pas fuir la police et finalement Matt Dom et finalement Matt Dom aujourd'hui Matt Dom c'est un état d'esprit alors voilà Dominique c'était tes stats officielles ah ben merci beaucoup c'est vraiment touchant merci ça me fait grand plaisir c'est comme un un aperçu du talent de Dom et voilà de cette bible finalement oui là je vais tout retranscrire ça dans mon CV oui ça c'est un très beau CV plus de 49 personnages donc un état d'esprit mais là tu vois comment est l'inspiration à l'air moins à l'égoine ben la barre est autre parce que là tu sais que le prochain c'est le cinquantième fait que tu veux pas gâcher ça ben je vais faire un un personnage raciste ben voilà excellente idée mais comment t'as eu les stats est-ce que t'écris après chaque épisode c'est un long processus il a tous réécoutés Étienne il boit pas fait que ça fait des affaires de moi c'est sûr j'aimerais aussi bien boire c'est vite un long fleuve tranquille on va pas mal mieux boire merci beaucoup Étienne ça fait plaisir merci Dominique bien sûr bravo on va continuer avec sauce 5 on a pas le choix eh oui ah pour vrai moi je suis quand même content de ben d'avoir un sauce 5 carrément carrément il reste 10 minutes ben il sera pas long en plus 5 minutes je suis content moi aussi parce qu'il y avait eu aucun sauce 5 cette année parce que là en plus ça va être un vrai sauce 5 d'après moi qui va prendre moins de 5 minutes parce que c'est un sujet particulièrement simple ah c'est vrai on va élucider le beau aujourd'hui tout simplement le beau ben oui le beau c'est moi ça qu'est-ce que le beau oui mais en fait c'est très simple ce qu'il m'a mis dans cette piste là c'est parce qu'il y a eu une polémique au Zimbabwe vous êtes sûrement au courant de ça là ça a circulé un peu partout il y a un concours de l'homme le plus laid à chaque année au Zimbabwe ben Nicolas va pas habiter là et là il y a eu une énorme polémique parce que celui qui a gagné est jugé comme étant trop beau oh qui mérite pas son type qui est plus laid et puis effectivement il y aurait eu peut-être des pots de vin qui auraient été versés pour s'assurer que monsieur au visage édenté gagne et si si Etienne peut nous le mettre on va le côtoyer donc là ça m'a fait me poser ok qu'est-ce qu'est-ce que le beau je vais le mettre qu'est-ce que c'est le beau finalement donc ce qui m'est venu en tête au fond du beau qu'est-ce que c'est ben ça prend d'abord un sujet donc un centre de un centre perceptif dans l'univers quelque chose qui se reconnaît comme étant sujet lui-même tu sais quand je disais que j'avais hâte mais oui on est dedans alors le sujet en lui-même c'est pas en lui que se trouve le beau ça lui prend ensuite un objet que cet objet-là soit physique ou projeté objectivé à partir du sujet lui-même ça prend d'importance mais ça prend aussi un objet donc un focus vers quoi le sujet se porte et là c'est là que se trouve le beau en fait ça serait une propriété émergente entre les deux dans la relation entre le sujet et l'objet c'est là que se trouve le beau parce que le beau n'est pas dans l'objet lui-même dans ses propriétés puisque ses propriétés sont simplement assemblées d'une certaine manière n'est pas dans le sujet non plus mais dans la rencontre du sujet et de l'objet c'est quoi le beau et donc le beau ça serait si on veut en donner une définition concrète c'est une propriété émergente dans la relation entre un sujet et un objet stimulant la contemplation Pierre Lebeau n'est pas très beau donc tout ce qui porte à être contemplé participe au beau le beau vitre d'auto et tout ce qui inversement donc si il y a différents degrés de beau mais il y a quand même un beau qui se rencontre justement entre l'objet et le sujet tu as dit tout ce qui participe à être contemplé mais comme tout est contemplable non non mais il y a des choses qui nous poussent à les contempler donc on a envie de les contempler donc on a envie de se tourner vers ces choses-là de les voir inversement ça serait le lait ça serait ce qui nous pousse à l'éviter à nous détourner de cet objet dans notre relation avec l'objet mais je suis prêt à prendre les objections Sophie je suis pour ça tout ce qu'il y a entre les deux tu sais le nerd mettons que je regarde là ton ta face dégueulasse mettons que je regarde ton crâne dégueulasse puis là moi je la trouve belle l'horloge elle est pas là pour être contemplée c'est juste une horloge mais ben c'est ça ben justement le beau est dans ta relation avec l'horloge il y a des propriétés dans l'horloge qui émergent dans ta relation avec toi mais tout est contemplable pareil oui mais c'est pas tout qui pousse à être contemplé qui favorise la contemplation on peut tout contempler si on veut mais tout ne nous attire pas à la contemplation exactement mettons les bobettes à julien mais encore une fois c'est pour ça que c'est une propriété émergente il y a des caractéristiques dans les bobettes à julien qui assemblées qui assemblées dans une certaine manière avec un sujet particulier peuvent faire émerger le beau mais en général on va dire que les bobettes à julien en fait poussent à se détourner donc on va dire qu'elles sont laides ça dépend pour qui là non mais j'en ai vu plusieurs de tes bobettes elles sont laides oui vas-y de manière objective il y a un mystère aussi c'est les bobettes à julien c'est-tu des bobettes brunes avec des taches blanches des bobettes blanches avec des taches brunes peut-être qu'il m'aurait bien en réponse à ça mais donc encore une fois pour répondre Sophie il y a quand même différents degrés de beau et justement plus on est poussé à contempler la chose plus la chose est belle moins on est tenté à la contempler mais c'est pas simplement relatif comme une chose on peut dire comme la longueur la longueur la durée la rapidité ça c'est purement relatif il n'y a pas de rapidité en soi mais il peut y avoir du beau en soi dans la relation qu'on entretient mais si on regarde une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui pète ses boutons est-ce que tu trouves ça mais c'est laid mais on peut trouver ça non on ne trouve pas ça beau non mais c'est ça c'est pas que c'est laid et tu peux trouver ça beau c'est que tu vois une beauté dans cette chose-là donc cette chose-là est belle il n'y a pas de laid objectif ni de beau objectif j'ai une objection moi quand c'est laid je regarde plus je contemple le laid mais c'est que tu le trouves beau donc c'est pas laid oui non mais là c'est bien beau non non mais il faut faire attention il y a le laid et le beau culturel donc il y a une imposition idéologique qui est poussée sur certains rapports avec les objets mais en soi le beau et le laid c'est vraiment dans la relation toi t'es quel type de laid moi je me trouve très beau quand je m'objectivais je me trouve très beau il y a du lait caillé mais si vous pouvez regarder donc regarder le visage de l'homme et puisqu'on est tous des êtres humains on va avoir tendance quand même à trouver parce qu'il y a quand même un support dans notre relation en tant que sujet à l'objet il y a quand même un support biologique et dans la manière que notre espace cognitif est développé on va tendance à trouver des mêmes choses quand même en général belles d'où la possibilité d'un concours donc est-ce que vous trouvez cet homme-là laid ? non pas particulièrement c'est sa dentition qui est laid mais pour le reste c'est bien correct mais c'est exactement ce qui était dit aux Zimbabwe c'était oui il a un visage grotesque un sourire grotesque mais charmant à la fois c'est pas si pire ça a causé une émeute de ce qu'on voit ça a causé beaucoup de problèmes 17 morts c'est parce que c'est un grand événement aux Zimbabwe il y a quand même un grand prix mais considéré comme étant le plus laid toute l'année donc c'est vraiment c'est un titre assez important là-bas et effectivement il y a quand même il y a quelque chose de brillant dans ses yeux il y a une belle symétrie dans le visage et sa symétrie du visage est encore plus accentuée due à l'asymétrie de ses dents mais en fait il faudrait juste se fermer la bouche puis on dirait pas du tout qu'il est laid non c'est ça donc donc on est d'accord que ce concours-là en fait a dû être arrangé et ils ont gâché un autre aspect par le patrimoine peut-être l'homme est un ou pour l'homme ben Nicolas tu connais les prises le plus laid de l'équipe est-ce que c'est la fin du SAUCE 5 non moi je le trouve très beau Nicolas vous voyez 5 minutes exactement t'es tranquille j'ai hâte de re-chronométrer ceci pour voir le temps exact ta dernière chronique de SAUCE 5 c'était le 6 septembre 2014 quand t'as fait un SAUCE 5 sur le SCA dans l'épisode des scatophones oh mon dieu j'ai eu du temps de raconter la petite anecdote ben oui vas-y mais là Sophie m'y traiterait juste 3 minutes pour faire ta chronique ben c'est pas grave c'est capable de faire 3 minutes oui vas-y Sophie merci c'est comme vous voulez les amis ok le thème ça ferait 1 minute on était prêt on est oh yeah bien oui je voulais qu'on finisse sur une belle note en vous parlant de Noël dans l'espace je peux pas vraiment avoir ma chronique un autre fois parce que sinon ça sera plus Noël j'avoue donc juste pour vous dire que sur la station spatiale tout le monde va avoir congé le jour de Noël c'est vraiment le fun c'est vraiment cool ouais ils vont faire un petit échange de cadeaux ils ont mis des lumières de Noël ils vont pouvoir regarder 16 levées de soleil parce qu'ils ont congé fait qu'ils vont pouvoir prendre le temps de regarder est-ce que ça s'ils ont acheté leurs cadeaux d'avance ou s'ils font avec ce qu'ils ont ils font leur magasinage dans les sports je pense que c'est prévu ils savent qu'ils vont passer Noël fait que là ils prévoient c'est un stress de plus ouais c'est ça puis ils vont aussi manger de la dinde et des patates déshydratées ils ont même un arbre de Noël c'est vraiment le fun puis ce qui est encore plus cool c'est qu'ils vont fêter un deuxième Noël le 7 janvier parce que le Noël des Russes est le 7 janvier donc un deuxième jour de conduite puis en ce moment il y a deux Russes sur la station spatiale donc il faut quand même souligner l'événement le premier Noël qu'il y a eu c'est en 1968 c'était pendant Apollo 8 donc les astronautes étaient en orbite autour de la Lune et ils ont fêté le premier Noël puis là c'était comme important parce que ils savaient que ça allait être retransmis à la télé et à la radio puis il y a eu en fait plus d'un milliard de personnes qui ont écouté cette retransmission-là ou regardé et ils ont décidé pour cette occasion de lire les 10 premiers versets de la Genèse de la Père Noël on va traverser mais en fait pas tant que ça parce qu'il se disait que dans ces versets-là on parle de la fondation de toutes les religions donc c'est vraiment universel et tout ils ont aussi dit qu'ils ont vu le Père Noël puis c'était comme un code pour dire qu'il avait réussi à sortir de l'attraction gravitationnelle de la Lune avec succès un beau code oui c'est beau donc je vais finir ça vraiment rapidement mais oui je veux juste vous dire que là on ne croit tous plus au Père Noël c'est un peu triste mais on ne peut plus regarder le ciel à la recherche du traîneau du Père Noël mais vous pouvez regarder le ciel à la recherche de la station spatiale et comme elle est shiny à cause des rayons de soleil qui sont reflétés on peut la voir vraiment bien donc pour Noël je vous propose de lever les yeux au ciel et d'utiliser des applications soit ISS Finder App Go ISS Watch pour les iPhones ou ISS Detector Satellite Tracker pour les autres téléphones ou même le site web spotstation.nasa.gov vous en rentrez votre location puis ça vous envoie un message un e-mail quand c'est le temps de regarder et comme ça on pourra tous le 25 décembre lever les yeux au ciel et regarder la station spatiale Sophie c'est le plus beau des cadeaux que tu viens de nous faire ils sont combien dedans en ce moment là ils sont trois la prochaine équipe arrive le 15 décembre il va y avoir un britannique un russe et un américain non il y en a deux ils sont en mission pour un an les deux qui sont là mais c'est lui qui était déjà là merci beaucoup merci Anthony merci Sophie attention à la station spatiale attention au Gremlin attention au Gremlin on se revoit le 16 janvier pour les 5 ans